J'ai toujours valorisé la formation continue, toujours, à la fois pour mes employés et à la fois pour moi-même. Je suis Cécile Belmar, consultante en communication, cliente à la formation continue à l'INIS. Il faut continuellement se mettre à jour. On n'a pas le choix. Si on veut continuer dans notre vie professionnelle à donner de la qualité, à innover, à se démarquer, il faut prendre la formation. Ne serait-ce que pour rafraîchir nos connaissances, ne serait-ce que pour se conforter dans des façons de travailler ou des idées qu'on a, de aussi confronter nos idées avec d'autres personnes en dehors de notre milieu de travail, de rencontrer un formateur qui travaille un peu différemment, c'est toujours, toujours, toujours un gros plus. J'ai suivi déjà trois formations en scénarisation à l'INIS et une prochaine que je m'apprête à aller suivre. Elles ont toujours été extrêmement utiles pour moi parce qu'il y a toujours, toujours des besoins en écriture. Ça, je dois vous dire que dans le milieu où je travaillais, à la direction des émissions Jeunesse et Famille, nous recevons des centaines de scénarios par année. Et en télévision, on travaille de plus en plus avec les gens des nouveaux médias et on a besoin de prendre de la formation d'appoint pour s'assurer qu'on aura le même vocabulaire lorsqu'on va travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime de l'INIS. À chaque fois que je viens consulter sur le site les formations Espresso, il y a toujours des nouveautés. Alors pour moi, lorsque c'est arrivé, j'ai fait « Ah, voilà enfin la formation qui va me servir » avec toutes les qualités que l'INIS peut offrir, de compétences, de formateurs reconnus, de contenus adaptés aux besoins du milieu. Alors ça, c'est vraiment un atout majeur de l'INIS. C'est vraiment un atout majeur de l'INIS.